Bonjour, je m'appelle Patrick Villard et je suis le président de l'association Cancer Métabolisme. Vous le savez probablement, la proposition de l'association Cancer Métabolisme au sujet d'une méthode métabolique consiste en deux phases. La première phase est celle de mettre la pression sur la cellule cancéreuse. Et qui agit autour de la mitochondrie, l'objectif étant d'empêcher la cellule de se diviser et de continuer à prospérer. La deuxième phase, c'est celle qui consiste à essayer de tuer le maximum de cellules cancéreuses, sans pour cela abîmer les cellules saines. Donc on a à disposition l'arténésine. Et cette arténésine peut tuer des cellules cancéreuses. Je vais donc vous expliquer comment ça fonctionne. L'arténésine est extraite de l'armoise anua. L'armoise anua est une plante originaire d'Asie qui fait partie de la pharmacopée chinoise. Elle peut aussi pousser sous nos latitudes sans difficulté. On peut la cultiver tout à fait dans le jardin. Et il n'y a pas de problème, on peut acquérir même des graines sur des sites spécialisés. L'armoise anua ne contient que 0,5 à 1% d'arténésine. Mais elle contient aussi beaucoup d'autres composants qui sont très bons pour la santé et qui peuvent combattre beaucoup de maladies. Des minéraux et oligo-éléments, du fer, du manganèse, du zinc, du borde, du potassium, du calcium, du phosphore, du choufre. Des protéines et des acides aminés, d'acides aminés essentiels ou non. Vitamine E, beaucoup de vitamines, environ 22 grammes pour 100 grammes. Des fibres évidemment, 64 grammes sur 100 grammes. Et puis des antioxydants, plusieurs polyphénols, plusieurs flavonoïdes, plusieurs terpènes. Et on reconnaît que tous ces produits ont une action sur les cellules et aussi spécifiquement sur les cellules cancéreuses. L'artémésinine est utilisée actuellement pour tuer les parasites provoquant le paludisme. Le composé a été découvert isolé par une équipe chinoise qui étudiait l'armoise anua pour ses propriétés antipaludiques. Ça valait à sa responsable, madame Yu Yu-Tiu, le prix Nobel de chimie. En fait, c'est la similitude entre le plasmodium et les cellules cancéreuses qui nous a attirés. Le plasmodium et les cellules cancéreuses ont pu faire autour d'elles. Le processus a été expliqué par des chercheurs biochimistes et je vais vous montrer comment. Alors l'artémésinine, bien sûr on va faire un petit peu de chimie. L'artémésinine, c'est une molécule qui est composée de trois noyaux à coller, trois noyaux de carbone. Et elle possède une spécificité, c'est un groupe peroxyde. Groupe peroxyde qui signifie que deux atomes d'oxygène forment un pont au-dessus d'un des noyaux et raccordé aux deux atomes de carbone. Et puis maintenant, la cellule cancéreuse. Alors les cellules cancéreuses, elles sont dans un milieu acide. C'est important pour la réaction. Le milieu doit être acide. Et cet acide, c'est de l'acide lactique. L'acide lactique ayant été formé au cours de la glycolyse par la fermentation du glucose. L'effet Warburg. Donc l'acide lactique est présent. Et puis, il y a de la transférine qui est une protéine qui porte des atomes de fer. Le fer ferrique, fer 3. Ils amènent à proximité des cellules cancéreuses qui en ont extrêmement besoin pour se développer. Donc c'est une particularité des cellules cancéreuses. Donc il faut à la fois l'acide lactique et le fer à proximité. Et l'artémyzine, qui est une molécule qui est latente, c'est-à-dire qui peut fixer le fer, elle va fixer le fer et en même temps dégager le pont peroxyde qui va casser et libérer deux atomes d'oxygène radicaux libres qui sont extrêmement actifs et qui vont venir au contact de la membrane de la cellule cancéreuse. Cette membrane, bien sûr, membrane lipidique, va exploser et la cellule va mourir. Tous les produits vont être éliminés par la suite. Alors, bien sûr, il y a un petit problème, c'est que l'artémyzine pure est interdite à la vente aux particulières et destinée uniquement aux professionnels pour fabriquer des produits antipalydiques. Pour avoir un effet de fer, l'armoisane va contenir suffisamment d'artémyzine. Donc une proportion consiste à 30% d'artémyzine dans un extrait d'armoisane. Donc on trouve ce genre de produit à la vente. Pour en être sûr, il faut vérifier le pourcentage qui est sur l'étiquette et non se fier au nom qui est sur l'étiquette. Car plusieurs laboratoires ne mettent que de la poudre et de la poudre. Donc c'est complètement faux, il n'y a absolument pas d'artémyzine. Une précaution à prendre, c'est celle de ne pas prendre l'artémyzine en continu. Il y a quand même des risques d'anémie. Car l'artémyzine étant attractive du fer, lorsqu'elle est en contact avec des globules rouges en formation, elle va prendre de fer de ces globules rouges qui ne pourront pas se former. Donc si vous prenez de l'artémyzine sur une longue durée, le nombre de globules rouges va diminuer progressivement et vous tomberez en anémie. Et donc ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est bien celui de faire une cure d'artémyzine et de faire une cure sur 2-3 jours. Là l'effet sera complètement minime et seules les cellules cancéreuses seront attaquées. Et puis on renouvelle cette cure environ toutes les 2 ou 3 semaines. Néanmoins il faut faire extrêmement attention parce que vous pouvez très bien être allergique à l'artémyzine. Alors soit il y a la possibilité de diminuer les doses, ce qui diminue l'allergie et diminue un petit peu les effets que vous voyez apparaître. Par contre le mieux c'est d'arrêter totalement et les effets vont disparaître instantanément car l'artémyzine est éliminée extrêmement rapidement. Merci beaucoup de votre attention et j'espère que vous allez continuer de nous suivre. Et puis si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à appeler l'association Cancer et Métabolisme. Ou allez sur le site de l'association www.cancersetmetabolisme.com Et là vous aurez des informations et vous pourrez nous appeler quand vous voulez aux heures d'ouverture. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.